Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, c'est une interprète. Oh, c'est bizarre. C'est vrai, j'ai toujours rêvé d'être comprise et de comprendre tout le monde, mais de là à avoir un interprète collé à moi toute la journée... Quand je pense aux sourds du troisième âge, ils n'ont pas toujours eu d'interprète et malgré tout, ils ont quand même réussi à se débrouiller, à avancer dans la vie. Comment ont-ils fait ? Je vais aller les interroger. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai, c'est vrai. L'eau, c'est individuel. Vous payez votre consommation. Vous payez votre consommation. Vous consommez l'eau, vous recevez une facture. Vous consommez les sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Plus ! Sous-titrage MFP. 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 Oui, mais... ... 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 J'ai noté en discutant avec les uns les autres que beaucoup étaient frustrés parce que les interprètes ne traduisent que deux heures de suite Ils sont vraiment frustrés parce que deux heures c'est rien du tout C'est si fatigant que ça Je vais voir ce qu'il en est en suivant Sandrine Schwartz dans son travail Je dois... Attends, prends-moi... Prends... T'es... 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 Bonjour, vous êtes à la cotorette du Val-d'Oise. Nous nous sommes équipés d'un serveur vocal accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bonjour, je suis interprète en langue des signes. J'en fasse de moi une personne sourde qui aimerait contacter Madame Riche. Bonjour, Madame Riche, je vous appelle parce que je suis en attente d'une décision de la part de la cotorette concernant plus précisément une reconnaissance de personnes handicapées. Ça fait trois mois que j'attends et donc ça me donne d'énormes soucis parce que je suis actuellement en attente d'une formation pour la GFIP et il me demande ce papier, cette reconnaissance de travailleur handicapé. Mon stage va bientôt commencer le 21 janvier, il me demande ce papier, la date se rapproche et je commence vraiment à m'inquiéter. Donc j'aimerais savoir est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour mon dossier, des démarches ? Le travailleur handicapé est en cours mais bon, il faut patienter. Je peux donner l'ancienne éventuellement ? Aussi, aussi, oui. Bon ben c'est parfait, merci beaucoup. Au revoir. Bon ben c'est parti. Merci. 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 C'est parti. Merci. C'est parti. Merci. Merci. Il y a quelque chose que je voudrais vérifier. Merci. Ils ont les mêmes préoccupations que nos interprètes. J'y vais tout de suite. Je vous présente Doris Mougane. Bonjour Doris. Vous êtes interprète de conférences anglais, français, allemand, portugais et ce depuis 30 ans. En tant que personne sourde, je mène actuellement une petite enquête justement sur le thème de l'interprétation. Je voudrais savoir comment ça se passe au niveau des contraintes. Par exemple, lors d'une situation d'interprétation, comment mener la meilleure communication, comment amener un climat de confiance entre les deux interlocuteurs ? Alors, ce que je dirais en priorité, ce n'est pas vraiment à nous de créer un contact. Le contact, c'est deux personnes qui veulent s'entendre d'une langue étrangère, qui ne comprennent pas, qui manifestent le désir de se parler et qui embauchent une interprète pour les aider. Et pour en venir au code déontologique, je sais qu'il y a la fidélité au message, que l'on parle aussi de secret professionnel, mais quelque chose qui est très obscur pour moi, c'est la neutralité. Pourriez-vous m'expliquer ce qu'on entend par neutralité ? Neutralité, secret professionnel, discrétion, sont en fait le pilier de notre profession. Le client doit savoir que nous sommes absolument objectifs, tout au moins nous essayons de l'être, ce n'est pas toujours facile, mais nous essayons de l'être, et nous sommes tenus par un secret professionnel absolu qui, selon les réunions, notamment les réunions politiques, dure toute la vie. Le client doit le savoir pour se sentir en confiance. Et lorsque, dans une situation, il y a un conflit qui appare entre deux interlocuteurs, comment est-ce que vous intervenez ? Que faites-vous ? Nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des assistantes sociales. Autrement dit, ces deux personnes ont un conflit, ont envie de s'envoyer des gros mots à la figure, et bien on traduit les gros mots. Bon, on peut quand même essayer de voir si vraiment le mot devait être aussi grossier que l'intervenant l'a utilisé, mais s'il insiste, nous nous disons ce qu'il a souhaité dire. Et si vous aviez des conseils à donner aux jeunes interprètes, quels seraient-ils ? Un très grand conseil, c'est de rester humble. Très souvent, les jeunes collègues ont l'impression que c'est eux les stars de la situation, et cela n'est pas le cas. Nous sommes au service d'une cause, et ce n'est pas la cause qui est à notre service. Le voyant avait raison, j'aime communiquer. Mais j'aime aussi ma liberté et mon indépendance. Et même si l'interprète participe à cette indépendance, il faut savoir clairement quel est exactement son rôle et pourquoi on fait appel à lui. Car l'interprète ne résout pas tout. Je n'ai pas fini de réfléchir à cette question. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada